Je lis et j'écris Le gardien du zoo, page 16 Bouzid est le gardien du zoo. Il adore les animaux. Le matin, il nourrit les perroquets, il nettoie aussi les cages. Au moment de la douche, le petit éléphant est content. Il y a aussi Maya, c'est la gazelle préférée. Depuis que sa pâte est blessée, elle ne court plus vite. C'est une bête fragile. Il a aussi un bête fragile. Bouzid est un bête de la vie. Il aime les animaux. Il aime les animaux. Il s'agit de la bête de la bête de la bête de la bête. Il s'agit d'un bête de la bête de la bête. Il s'agit d'un bête de la bête de la bête. Il s'agit d'un bête de la bête de la bête de la bête. Il s'agit d'un bête de la bête de la bête. Il s'agit d'un bête de la bête de la bête de la bête. On va dire qu'il est la bête de la bête de la bête. Il s'agit d'un bête de la bête de la bête. Il s'agit d'un bête de la bête de la bête. Il s'agit d'un 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 bête. Il s'agit d'un bête. Bouzid, c'est un sujet. C'est le faible de la jumelle. Regardez la deuxième phrase. Le gardien adore les animaux. On dirait la même façon. Nous allons dire le gardien. Nous allons dire le gardien. Nous allons dire qui adore les animaux. Qui aime les animaux. Le gardien. Le gardien est un sujet. La troisième phrase. Il nourrit les perroquets. Nous allons dire qui nourrit les perroquets. Le jawab est il. Donc il, c'est le sujet. La quatrième phrase. Maïa est sa gazelle préférée. Qui est sa gazelle préférée? C'est Maïa. La réponse de qui? C'est le sujet de la phrase. La gazelle est une bête fragile. Qui est une bête fragile? C'est la gazelle. Donc la gazelle, sujet. Elle est fragile. Qui est fragile? C'est elle. Donc elle est un sujet. C'est une bête fragile. C'est une bête fragile. C'est une bête fragile. Le, c'est une bête fragile. C'est une bête fragile. C'est une bête fragile. le gardien ou la la gazelle ou la l'écaille ou la wa imma anyakun damir chakse il, elle, je, tu, nous, vous il a akhere donc hâdo n'éqat l'azmna n'ta alfou aliyom hna fil hala hadhi l'azmna n'afou chenhe aljoumla qu'est-ce qu'une phrase une phrase t'un ensemble de mots rassemblés de manière structurée yani majmouat kalimat majmouat fima bayna ha mounad damma wa t'ortay nufs et wa t'ortay ma'na bon, la phrase kima t'lahdou commence par une majuscule hana b, bouzid le gardien majuscule il majuscule, je commence toujours la phrase par une majuscule à la fin de la phrase on met toujours un point bon, donc nous allons voir quels sont les éléments de la phrase ou chenhoma l'anansir li t'tirakab menhom l'joumla hna anna l'joumla hna l'joumla l'basseta l'anabdina l'joumla l'basseta l'joumla l'basseta ou la la phrase simple est constituée de plusieurs éléments li homa un sujet un verbe qui exprime une action ou un état et aussi un complément l'joumla l'joumla t'tkouen mnfail ou ffail ou mfail b l'afraze donc on va voir l'amthel l'hygière on va voir l'afraze peut-être à la forme negative ou à la forme affirmative hna an il t'aille l'moutalami de la forme négative la négation maa ne est plus kima l'qnaha ful nus hna hna ne peut hna ne court plus vite n'orohu l'timri intani relit le texte aït qira at anmas qui est content au moment de la douche shkoun l'ikhan ferhan afna alhamm donc hna quulna bille le petit éléphant le petit éléphant est content au moment de la douche donc s'u'al biki yotina ism fail le petit éléphant oua ism fail le sujet troisième exercice recopie le texte puis souligne les sujets yani on quul hadil faqara ful kurras thumma sattem alfail quulna alfail yabda fi bidaite ala yakouna ala as l'jumla ou ala ala raks l'jumla yakouna ism insan ou ism mushtarak ou damir shakhsi noroho la prumia phrase yasin am voir les animo duzo hadil hadil jumla l'a l'a in tahat bin oqta nabda jumla bi jumla bahman nansawaloo l'jumla l'a ola ki am voir lis animo duzo se yasin donk hnan star yasin sa jiraf prifere e malade natrach su el ki e prifere non ki e malade koulou sa jiraf prifere donc le su genaya sa jiraf prifere hadil rahe ibarra an sefa prifere el e blese ki e blese c'e el el ta oude la la jiraf bon normalement c'est la gazelle machi la jiraf la alayna roho quatrième exercice relis le texte puis choisis la bonne réponse on qulen a idkira at an thumma ikhtar ljawab sahih que s'est passé depuis que maya est blessée à la pat anna iqtira hain elle ne boit plus vite la tachereb biser a an kour plus vite la tajere biser ra idk ljawab s'ahih hran hof n'assana hahi an kour plus vite fi bidae et jomla donc ljawab s'ahih hoa ljomla thaniya la fraz afirmative hana chufu un an oaj ljomla l'indana quna zuj an oaj l'af afirmative et l'af negative l'af jomla l'amukkada ou l'amukbata l'mash vite innaha temshi biserra l'afkhaz negative hiya l'manfiyah kien nfiyah raxi nondifu n'e e plus n'e qabla l'fail hawa indna l'fail hana n'tarrafu al-fail qabla l'fail yaiti n'e bairda l'fail yaiti plus l'ne mash plus n'roh ull temereen l'hamis complète les phrases négatives sur ton cahier c'est un grand parc les élèves ne peuvent plus terminer la visite depuis qu'il s'est cassé le bras il ne porte plus d'objet lourd mersi de m'avoir écouté à la prochaine mersi 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 mersi